Connaissez-vous le mafé de poulet ? Ce plat cuisiné dans l'Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, un plat extrêmement gourmand grâce à sa sauce cacao. Bonjour, je m'appelle Cyril Roquet-Prévot, bienvenue dans Cuisine du Monde. Je vous emmène au Sénégal et plus précisément en Casamance, région célèbre pour ses stations balnéaires, ses traditions ancestrales et son agriculture. Mon guide culinaire du jour, c'est Dambassar qui va vous transmettre sa recette familiale de mafé de poulet. Je m'appelle Dambassar, je suis chef cuisinier, je suis originaire du Sénégal, précisément dans le sud du pays, en Casamance. J'ai une grande passion, c'est la musique. Djembe, Balafon, Dundon, Kora, toutes les instruments-là, je les maîtrise depuis tout petit. Je donne des cours à Paris. Dambassar, c'est la générosité incarnée, un grand passionné de cuisine qui travaille en toute humilité et qui n'a pas l'habitude des caméras. Et notre guide du jour, c'est le chef d'Ambassar. C'est vrai, il y a une pente rue tout à l'heure. On s'en refait une ? On ne veut plus en plus. Bon, on la refait, et encore. Aujourd'hui, la cuisine de ton pays, qui est le Sénégal. Le Sénégal. Tout à fait. Je suis un peu bloqué. Ne croyez pas qu'il n'y ait que lui qui soit troublé devant les caméras. T'as rajouté le ketchup. Reprenons l'ordre des choses. Tu es originaire du Sénégal. Quelle région exactement ? Précisément en Casamance, dans le sud du Sénégal. Alors c'est quoi la Casamance ? La Casamance, c'est le grenier du Sénégal au fait. C'est à partir de la Casamance que les gens du Nord arrivent à avoir des légumes, les poissons, tout est cultivé chez nous. Dans ta recette que tu vas nous présenter, tu vas nous faire un... Un fer au poulet. La base, c'est l'arachide. Dans sa recette, Dumba va donc utiliser l'arachide. Originaire d'Argentine et de Bolivie, elle est maintenant cultivée dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées. L'arachide pousse et mûrit dans la terre. Elle est ensuite récoltée, vendue en coque ou décortiquée. En Casamance, ce sont surtout les femmes qui s'occupent des opérations de transformation. Si vous voulez faire la pâte d'arachide, il vous suffit de mixer 300 g de cacahuètes décortiquées sans la peau avec une cuillère à soupe d'huile d'arachide, bien évidemment, et de mixer jusqu'à ce que la mixture se transforme en pâte. Vous pourrez l'utiliser en préparation salée, comme pour le mafé, ou en sucré, pour un encart. C'est parti pour la recette de Dumba. Aujourd'hui, je vais présenter le mafé du Sénégal. J'ai fait revenir les oignons. Après, je rajoute le poulet. Une fois que mes poulets sont bien dorés, j'ajoute les légumes. Je mets les pommes de terre, aubergines, courgettes, petits marrons, après, je mets les carottes, patates douces. Dès que les légumes sont bien saisis, je mets une purée de tomates et le beurre de cacahuètes. Je mélange le tout. Pendant 5 minutes, je mets de l'eau. Tu mouilles à hauteur d'eau, tu mouilles généreusement. Mais je trouve que les légumes sont assez gros. En fait, on coupe les légumes grosses comme ça. Ça permet de ne pas avoir les légumes qui sont complètement écrasés dans la sauce. En purée. Le but, c'est de garder de la texture. Voilà, avoir un peu de croquant dans la sauce. Et là, ça va cuire combien de temps ? Ça va cuire 20 à 30 minutes. Pendant que notre mafé cuit, c'est le moment d'échanger sur les livres qui ont inspiré notre chef. On va dans la bibliothèque, on va voir quels livres tu nous as choisis. Rendez-vous dans la bibliothèque du chef Philippe Renard qui nous reçoit aujourd'hui dans son restaurant. Dans mes livres de recettes, j'aime bien le livre de Maman de Yusundou. Parce que c'est une vraie dame sénégalaise qui met en valeur la gastronomie sénégalaise. Retour en cuisine, la sauce a bien épaissi et le mafé aigu. Je sers avec du riz cassé deux fois cinq ans meilleur. Il ne me reste plus qu'à présenter mon plat. Dimba, merci pour ce mafé de poulet. Il a l'air magnifique. Si vous voulez retrouver la recette, elle s'inscrit ici. Le mieux, c'est de commander Dimba pour faire une recette, non c'est ça ? On est forcément obligé de se quitter en musique. Et bien, vous retrouverez Dimba chez lui ou chez vous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Cuisine du Monde.